C'est dans la Cappadoce, là c'est le plateau de Cogne, dans les centrales, là c'est un peu au nord vers les montagnes volcaniques où il y a des sources d'obsidien. Alors à l'époque c'était de grande richesse, c'était l'obsidien, et on sait qu'il y avait des échanges d'obsidien sur des territoires assez vastes, parce qu'on est capable de trouver dans d'autres régions des échantillons qui viennent de Cappadoce. Et donc on imagine que c'est une des raisons pour lesquelles ce... comment dit settlement ? Sédiment. 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 Oui, a été établi là. Ah non, settlement. Sédiment, oui, oui, comme... enfin cité, ce sont... là c'est à Château-Rouille, il y avait, on estime, et ce sont des estimations très approximatives, entre 3500 et 8000 personnes, c'était vraiment grand, c'était vraiment dense, il y avait rien dans la région aux alentours. Donc c'était donc transparent, c'est intriguant de ce site-là, c'était plus petit, et c'est très difficile d'estimer combien de gens, on a fait au moins des centaines de personnes. Donc c'est un site qui a fait les fouilles, on a fait les fouilles, ce sont les... qu'ils ont récemment daté la couche la plus ancienne à 9000... mais les couches qu'ils ont fouillées jusqu'là, c'est plutôt entre 8500 et 7400, alors on disait 7400, c'était la fin, des fois on dit juste à 7000, je n'ai pas bien compris les... mais c'est pas toujours très précis, et je pense qu'en fait la première couche a été plus ou moins détruite, parce qu'il y avait des gens qui étaient paysans en Turquie, qui coutivaient, qui avaient des... enfin qui... oui, sur ce site, qui ne savaient pas que c'était un site archéologique que vous cachez en bas, donc... c'est pour ça que la couche la plus arrivée, la plus récente, ils n'ont rien trouvé vraiment, c'est un peu détruit, mais... mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit du suite, c'est que l'habitation à Chocle a pris fin, un peu à la même époque, où l'habitation a commencé à Château-Royac, et... à Gunas Dourou, que j'ai pu rencontrer à Clope à Château-Royac, il est le directeur... il est plus jeune, c'est elle qui dirige le site, mais oui, il est le film directeur de celui qui dirige les fouilles sur le champ... Louis a écrit un article intéressant où il fait remarquer que l'architecture des premières maisons à Chocle sont faites avec des... briques de boue, comme à Château-Royac, c'est la technique de construction qu'on utilise dans cette région, le plateau de Cognac, et pourtant, à Chocle, il y avait beaucoup de... on va dire, les pierres étaient très facilement accessibles, et donc plus tard, ils commencent progressivement à utiliser de plus en plus de pierres dans la construction, mais dans les premières couches, très peu, et donc Dourou fait l'hypothèse que les gens de Chocle sont peut-être venus de cette région de Cognac, et donc on est un peu dans la même ère culturelle, c'est-à-dire ils sont venus, ils ont commencé par continuer à utiliser la même technique de construction, même si ça ne correspondait pas à l'environnement immédiat, ce qui me rappelle une observation de Raglan, qui est une grande source d'inspiration, Lord. Lord Raglan. ... 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